J'ai acheté cette Game Gear sur Ebay il y a quelques temps, pour 15,90€, ça devait faire une trentaine d'euros, frais de port inclus. Au niveau des photos, elles étaient très très sombres, là elles ressortent peut-être plus sombres que ce qu'elles étaient à la base, mais elles étaient quand même très très sombres, on ne voyait pas grand chose. Donc c'est une bleue, c'est une Sega Sports. Au niveau de l'écran, a priori, il n'y avait pas de soucis, il y avait les cache-piles, bien que, je ne sais pas si celui-ci, la cache-pile qu'on voit à droite, est plus, enfin si il est noir. Et au niveau de la description, on avait donc, le système fonctionne et joue les jeux. L'écran a quelques traces, mais c'est plutôt décent. Il n'y a pas de son, et les vis qui tenaient le tout en place sont manquantes. Un cache-pile inclus, vendu tel quel, besoin de réparer l'ampli, et de trouver des vis pour tout refermer. Ça marche quand même, vendu tel quel, avec les problèmes d'écrit, pas de piles incluses, et il était listé dans la partie pour pièces détachées. Et ce qui tombe bien, c'est que le colis vient d'arriver aujourd'hui. Et on va voir ça ensemble. Alors, c'est parti. C'est dans un emballage souple. Ce qui change par rapport à l'habitude. Ce qui me plaisait dans cette console, déjà, c'est qu'elle coûte une trentaine d'euros. En général, pour 30 euros en France, on ne sait pas trop ce qu'on a au niveau des gamiliers. Et puis, Mac, elle est bleue. Elle est bleue. Et c'est sympa. Ça change. Pour montrer mon nom, quand même. Enfin, tout le bordel. Protection, c'est correct. Théoriquement, l'état ne devrait pas être super rajoutant. Et on va voir. La bête se trouve là. Donc, il y a bien deux cache-pilles bleues. Niveau plasturgique, c'est très correct en fait. C'est même vachement correct. Donc, effectivement, il manque les vis. Est-ce qu'il manque les condos ? Non, elle a toujours les condos. Donc, ce n'est pas une 9V A4. Il faudra remplacer tous les condos pendant 7 heures. Ce qui tombe très bien, puisque j'ai un cap kit. Enfin, j'ai un cap kit tout prêt, d'ailleurs. Ouais, pour l'ampli, enfin, pour le haut-parleur, je ne sais pas, c'est à voir. Je vais récupérer soit un jeu de piles, soit une alimentation pour qu'on teste ça. Je viens de récupérer des piles, par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est chargé, ce qui ne l'est pas. C'est la surprise. C'est la surprise. Il me semble que les carreaux, elles sont chargées. Ah, merde, j'ai oublié le jeu. Je reviens. Le petit jeu pour tester. Juste un problème de condos. C'est un pixel mort ou c'est juste à... Non, je crois que c'est juste cred. Ah, si, il l'affiche. Comme ça, vous le voyez bien, mais de face, c'est plus compliqué. Il faut vraiment basculer et jouer avec le contraste. Ouais. Ce qui est bien, c'est que j'ai un set. Si on a le son, il est très très bas. Il faut vraiment coller l'oreille pour l'entendre. Ce qui est bien, c'est que j'ai un jeu de piles pour Game Gear. Enfin, j'ai des coques, d'ailleurs, des coques vides. Je suis plein de trucs différents pour Game Gear. Donc, ça ne va pas poser de soucis. Ce que je vais faire, d'abord, c'est le remplacement des condensateurs. Et j'ai retiré tout le condensateur de la carte mère. Je vais faire ma suite tout seul. M'occuper de la partition, fermer pas de soudure et souder un nouveau condo dessus. Ça, je vous l'ai déjà montré. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas nécessité de revoir ça ensemble. Et on se retrouvera console fermée. Enfin, pour le test avec les nouveaux condensateurs. A tout de suite. Alors, j'ai remplacé tous les condensateurs qui géraient la partie vidéo. Pareil pour la partie son. Donc, elle a un kit de condo complet. Pour ce qui est de la plasturgie, je l'ai fait tremper. J'ai fait tremper de coques dans l'eau savonneuse. J'ai tout brossé à brosse à dents. Donc ça, il n'y a pas eu de soucis. J'ai passé un léger coup de Magic Eraser sur la surface. Très léger, parce que c'est du plastique. Pas. Si on force trop, ça risque de le blanchir. La vitre, pareil, je l'ai nettoyée. J'ai lubrifié autour des boutons. Parce qu'il couinait un peu. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du comparatif entre Backlit d'origine et Backlight NDS. Ça couinait un petit peu. Donc ça, c'est réglé aussi. J'ai mis un set de vis complets pour Game Gear. J'en avais un qui traînait dans un carton. Donc j'ai mis, et c'est nickel. Niveau du rendu final, c'est plutôt correct. Enfin, c'est beaucoup mieux que ce que c'était déjà auparavant. C'est beaucoup plus correct. Et moi, ça me fait plaisir. Je suis quand même assez satisfait. J'ai mis un jeu dedans. J'ai dû mettre Michael... Je ne sais plus lequel. On va se mettre du son. Donc pourquoi je l'appelle... Oups. Pourquoi je l'appelle Sega Sports ? C'est que, d'après Wikipédia, le modèle bleu est sorti aux Etats-Unis en faisant partie d'un pack qui était un pack Sega Sports. C'est tôt. Legend of Illusion. Donc, elle a encore l'éclairage d'origine, je pense. Enfin, il y a de grandes chances que j'y fasse un éclairage MDS. J'essaie de voir par la caméra, donc je n'y vois pas grand-chose. Moi, j'ai fait n'importe quoi. Bref. Donc, ouais. 30 euros. Et voilà le résultat. Je suis assez satisfait. Bon, écoutez, c'était une petite vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio